Derrière ce pare-vent se cache le dernier réchaud de la gamme Jetboil, il s'appelle le millijoule. Le millijoule est un réchaud qui sortira en 2018 et c'est le petit frère du très grand Jetboil Joule. C'est un réchaud totalement dédié pour un usage 4 saisons, c'est-à-dire toute l'année. Et vous remarquerez qu'il a un système de cartouches inversées et déportées. C'est-à-dire que la cartouche n'est pas sous le brûleur, ce qui permet une manipulation à distance du brûleur. Ce qui évite aussi de se brûler et qui permet d'avoir un ensemble beaucoup plus stable et beaucoup plus près du sol. Donc il est livré avec une petite sacoche dans lequel on va mettre le brûleur puisque le brûleur se range à l'intérieur de la casserole. C'est toujours pareil chez Jetboil, c'est un système optimisé deux en un. Je vais déjà vous montrer comment on range tout à l'intérieur. Ce que c'est vraiment l'intérêt, c'est d'avoir un système performant mais compact. Donc là, je range le brûleur et le système d'allumage dans la petite pochette. Mais avant ça, j'ai mon pare-vent qui vient se glisser là, le brûleur et un couvercle avec un système de poignée repliable qui vient se visser et qui vient sécuriser l'ensemble. Donc là, j'ai un ensemble compact, performant et utilisable toute l'année. En termes de poids, l'ensemble pèse 547 g. Sachant que les cartouches ne sont pas comprises dans le poids puisqu'elles ne sont pas vendues avec le réchaud, il faut les acheter séparément. En termes de performance et de capacité, là vous avez une casserole d'1,5 litre. En termes de capacité, ce réchaud permet de générer 10 000 BTU, soit 3000 kW. Ce qui permet de porter à ébullition 1 litre d'eau en 2 minutes 40. Alors d'un point de vue technique, comment tout ça est possible. Donc déjà, vous avez vu, vous avez un système intégré. Sous la casserole, vous avez ce qu'on appelle un répateur de flammes, c'est-à-dire le système flux ring qui vient répartir la flamme au centre de la popote et surtout qui fait office de pare-vent, qui évite que le vent ne chasse les flammes. Donc ça va même à la limite donner de l'oxygène à la flamme pour plus de puissance. Donc ce système, ce dispositif, vient se connecter sur la tête du brûleur. Ce qui permet d'optimiser la puissance et la vitesse de chauffe tout en économisant d'énergie. A l'intérieur de ce sachet, en tissu, vous avez le brûleur. Le brûleur, il est composé de plusieurs éléments. Donc là, vous avez la tête du brûleur. Ici, c'est l'allumeur par piézoélectrique qu'on va venir actionner par ce bouton, ce qui permet de générer une étincelle et ce qui va vous éviter d'utiliser des allumettes ou un briquet. Là, vous avez l'arrivée de gaz avec un tuyau flexible. Le gaz est bien sûr mis à distance de la tête du brûleur. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça permet de mettre à distance la cartouche pour avoir un système plus compact et aussi pour tenir à distance les doigts de la flamme. L'arrivée de gaz se fie ici, passe au-dessus de la tête du brûleur. C'est un système de préchauffage pour optimiser les mélanges de gaz et avoir une puissance plus régulière et plus performante. Là, on voit le dessous du brûleur qui va venir se positionner comme ceci. Et en dessous, la popote qui vient se connecter. Donc là, c'est un modèle de présentation, c'est le prototype. Le modèle final aura peut-être une version un petit peu différente en 2018 que vous retrouverez sur notre site www.monrechot.com et là, vous avez les informations en avant-première. Donc, on vient poser la cartouche, là on a un ensemble qui est très stable, ici. Le couvercle, qui permet d'optimiser les puissances de chauffe. Et sur cet embout-là, vous avez le filetage qui permet de connecter une cartouche à val filetable, donc c'est un système vissable. Vous avez le robinet de réglage qui permet un réglage fin de la flamme, qui permet d'une pleine puissance, mais aussi de faire mijoter de haut. Un trépied qui permet une meilleure stabilité de la cartouche. Et un système de régulation qui, quel que soit le niveau de gaz restant à la cartouche, permet d'obtenir une puissance constante de la puissance du réchaud. Alors, en plus de ce dispositif, et bien là, vous avez un système de cartouche inversée, qui est très intéressant lorsqu'il fait froid, puisqu'en fait, le gaz, les mélanges de gaz n'aiment pas beaucoup les froids et surtout les températures négatives. Du coup, l'inversement de la cartouche permet un meilleur mélange des gaz. Et ce qui lui permet, en fait, à ce réchaud, avec toutes ses caractéristiques techniques, d'être utilisé jusqu'à moins 12 degrés, avec une cartouche de type Jet Ball, Jet Power, qui est un mélange de d'isobutane, de propane et de butane, sachant que du butane, il y a juste 2%, donc c'est quand même déjà un mélange 4 saisons, permet d'être utilisé à puissance constante jusqu'à moins 12 degrés. Donc on a un réchaud qui est puissant, qui est polyvalent, qui utilise des technologies qui permettent une performance, quelles que soient les conditions climatiques, avec une capacité d'une popote, qui va permettre d'être utilisée par une, deux, voire trois personnes, puisqu'on a déjà une capacité d'un litre et demi. Mais pour rien ne gâcher, autour de la popote, qui est en aluminium anodisé dur, on a un tissu en éprême qui va conserver la chaleur des liquides qu'il y a à l'intérieur. Alors, petite note sur l'aluminium anodisé dur. L'anodisation, c'est un traitement chimique, physique, qui permet d'éviter au final que vos aliments soient au contact de l'aluminium, sachant que l'aluminium est un alliage qui est très intéressant pour les popotes de camping, c'est ce qui permet une bonne performance de chauffe, avec des chauffes qui sont très rapides. Si vous avez des questions sur ce réchaud, n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de la vidéo, et vous retrouverez ce réchaud sur notre site internet www.monréchaud.com